La Révolution française a eu lieu entre 1789 et 1799. Mais des siècles plus tôt, une autre révolution s'est produite et elle a changé la vie des îles Canaries, jusqu'alors maintenu éloigné. Vous venez découvrir ce qu'il s'est passé ? Pendant des siècles, les aborigènes canariens vivaient isolés du monde. Mais l'histoire était sur le point de changer avec l'arrivée du 15e siècle et des conquérants. Qui est arrivé en premier, Laura ? Le seigneur normand Jean de Bettencourt et le militaire gadifère de la Salle sont arrivés à Lanzarote en 1402. Tout seuls ? Non, ils étaient accompagnés. Ils ont même voyagé avec leur chaplain, Pierre Boutier et Jean Le Verrier. Ensemble, ils ont écrit Le Canarien, la première chronique de la conquête. Et tandis que certains écrivaient, d'autres conquéraient. En effet. D'abord Lanzarote et deux années après, Fuerteventura. Ils ont fondé là-bas la première capitale de l'île, Bettencourtia, et en 1410, ils ont construit l'église de Santa Maria. Ça alors ! Ils n'ont pas perdu de temps. Non. Remarquez que le tour de force comptait sur la bénédiction du roi Henri III de Castille. qui a donné le titre de seigneur des îles de Canaries à Bettencourt. J'ai une question. Ils avaient l'air plutôt dégourdis. Mais pourquoi ont-ils installés Bettencouria en plein cœur de l'île et non pas en bord de mer ? À cause des pirates. Mais cela n'a tout de même pas empêché que les pirates barbaresques, dirigés par Chabanaraes, atteignent Fuerteventura en 1593 et pillent la capitale. D'ailleurs, le couvent franciscain de San Buenaventura est resté en ruine depuis cette époque. En revanche, le reste de la ville a été reconstruit, donnant lieu à la Bettencourtia que nous connaissons actuellement, l'un des plus beaux villages de tout l'archipel. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !